... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Fondation de l'Hermitage. Je me réjouis tout particulièrement de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir. Où nous avons l'immense plaisir d'accueillir Michel Pastoureau, le grand historien spécialiste des couleurs, des images et des symboles. Monsieur Pastoureau nous a souvent fait l'amitié de venir à la Fondation de l'Hermitage pour y donner des conférences toujours très suivies en lien avec les expositions que nous présentons, avec les thématiques abordées dans ces expositions. Et c'est au peintre fauve Henri Manguin que nous devons la première de ces conférences qui, en 2018, portait sur la couleur et les peintres. Et nous n'avons eu de cesse depuis de faire revenir Monsieur Pastoureau à l'Hermitage. L'année suivante déjà, l'exposition que nous consacrions au thème de l'ombre dans l'art, a inspiré à Michel Pastoureau une réflexion sur le gris, couleur de l'ombre. Et en février 2020, il était à nouveau l'année suivante à l'Hermitage dans le cadre de l'exposition Le Canada et l'impressionnisme pour nous parler cette fois-ci du blanc, beaucoup de neige dans les tableaux impressionnistes canadiens. Et en 2022, c'est le peintre Achille Loger qui lui a inspiré cette fois-ci une conférence sur le rose, une couleur qui est en effet très présente dans l'oeuvre de cet artiste no-impressionniste originaire de l'Occitanie. Et lors des échanges qui ont suivi cette merveilleuse présentation, nous avons raconté à Michel Pastoureau que nous étions en train de préparer une exposition avec le Musée d'art moderne de Paris, une grande rétrospective de l'oeuvre de Nicolas de Stal. Et c'est alors qu'il nous a dit qu'il adorait l'oeuvre de cet artiste et qu'il ne manquait jamais de reproduire l'un de ses tableaux dans ses ouvrages sur la couleur. Aussitôt, nous avons pris rendez-vous sans tarder et c'est ainsi que nous avons l'immense plaisir d'accueillir à nouveau une nouvelle fois Michel Pastoureau à l'Ermitage qui va cette fois-ci nous entretenir de l'abstraction face à la couleur. Quelques mots d'introduction à notre éminent conférencier. Michel Pastoureau a fait ses études à l'école des Chartres et à la Sorbonne et il a été ensuite pendant dix ans conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Et avant d'être nommé en 1982, directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Paris, où il a occupé pendant 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Et il a également été en parallèle pendant vingt ans directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris également. Michel Pastoureau est président d'honneur de la Société française d'Héraldique et de Sigilographie. Il est aussi membre correspondant de l'Institut de France à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Depuis 1976, il a publié plus de 85 ouvrages, dont plusieurs ont été traduits dans une trentaine de langues. En 1991, paraissait « L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés », un ouvrage qui depuis a été réédité de très nombreuses fois. Texte absolument fondateur, depuis lequel Michel Pastoureau a décliné dans toute une série de livres l'histoire symbolique des couleurs et leur rôle dans l'imaginaire européen, en commençant par le bleu, « Histoire d'une couleur » en 2000, paru au seuil comme la plupart de ses publications, ensuite « Le noir » en 2008, « Le vert » en 2013, « Le rouge » en 2016, « Le jaune » en 2019 et enfin « Le blanc » en 2022, toujours donc aux éditions du Seuil. Le monde des animaux a aussi fait l'objet de recherches approfondies de sa part et il a publié notamment « L'ours », « Histoire d'un roi déchu » en 2006, « Le cochon », « Histoire d'un cousin mal aimé » en 2009, « Le taureau », « Une histoire culturelle » en 2020, puis « Le corbeau », « Une histoire culturelle » en 2021 et « La baleine », « Une histoire culturelle » en 2023. L'un de ses derniers ouvrages s'intitule « Dernière visite chez le roi Arthur », paru en 2023. « Dernière visite chez le roi Arthur », « Histoire d'un premier livre ». Michel Pastoureau, il revient en effet sur sa première publication en 1976 d'une étude portant sur la vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde. Et dans cet ouvrage, il raconte comment c'est en s'intéressant aux chevaliers de la table ronde qu'il a réalisé l'importance et l'omniprésence des couleurs au Moyen-Âge dans les étoffes, dans les bannières de la chevalerie, dans les armoiries, etc. Et cette fascination l'a conduit véritablement à créer un champ d'études, à en devenir l'éminent spécialiste, mais aussi à en devenir le génial vulgarisateur et à partager ce savoir fascinant avec le plus grand nombre. Monsieur Pastoureau, merci infiniment d'avoir une fois de plus accepté de venir à l'Ermitage. C'est la cinquième fois ce soir. Nous sommes très très heureux de vous écouter ce soir nous parler de l'abstraction et de la couleur en compagnie de trois artistes. À vous la parole. Merci de cette présentation et bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être venus nombreux. Votre mérite est d'autant plus grand que ce soir je vais être un petit peu usurpateur. Je vais vous parler de sujets que je connais moins bien que les précédents qui viennent d'être évoqués. Je ne suis pas un vrai historien de l'art et je suis plutôt spécialiste des époques anciennes. Et ce soir je vais vous parler de peinture moderne. Mais je suis quand même historien des couleurs, donc je m'intéresse au rapport entre la peinture et la couleur, dans la longue durée. Et la grande des belles expositions consacrées à Nicolas de Stal, un peintre en effet que j'aime beaucoup, mais tout le monde l'aime beaucoup. C'est difficile de ne pas aimer Nicolas de Stal, me donne l'occasion d'attirer l'attention sur ce problème. Quel rapport ? L'abstraction au sens très large. Je ne vais pas définir l'abstraction ce soir. Il y a tellement de controverses autour de ce thème. Ça nous entraînerait trop loin, je ne suis pas assez compétent. Mais dans quel rapport l'abstraction entretient avec le monde de la couleur ? Ce sont des rapports ambigus, parfois des rendez-vous manqués. En revanche, avec les trois peintres que j'ai choisis, il me semble qu'il y a de belles réussites. En outre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces trois peintres, apparemment très différents quant à leurs œuvres, entretiennent des relations qui font d'eux un petit groupe, même s'ils n'auraient pas aimé ce que je viens de dire. En effet, ce sont trois artistes qui, comme d'autres, ont refusé les étiquettes, refusé d'être rangés dans un groupe d'artistes sous une bannière, avec une nomination. C'est assez fréquent en histoire de l'art moderne et contemporain. C'est assez fréquent aussi en histoire littéraire, le refus des étiquettes, que les historiens et même les critiques créent à des fins simplement didactiques ou pédagogiques. Ce sont des instruments de travail qui valent ce qu'ils valent, bien sûr. Mais pour les peintres, c'est parfois ressenti comme une souffrance, parce qu'ils ont l'impression que ça les limite ou ça les rapproche d'autres artistes qu'ils n'aiment pas et qu'ils vont mettre dans le même groupe qu'eux-mêmes. En tout cas, Nicolas Destal, Marc Rodko et Pierre Soulages n'aiment pas qu'on les associe à un groupe et qu'on le range sous une étiquette ou une bannière donnée. Je prononce Rodko à la française, par Rosco, parce que quand on a acquis une certaine célébrité, on a le droit d'avoir son nom francisé. Nous ne disons pas Mozart, nous disons Mozart. Un peu de cet ordre-là. Mais on peut bien sûr discuter ce choix. Donc des peintres qui n'aiment pas être étiquetés et des peintres qui, à différentes périodes de leur carrière, ont refusé le mot « abstraction » ou l'ont « nuancé », ajouté des adjectifs ou des préfixes ou des suffixes. Dans l'art du XXe siècle, ce sont des jeux de lexique qui sont assez courants, qui valent ce qu'ils valent ici encore, mais sont parfois commodes. On a un peu abusé des catégories. L'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique, pour Nicolas de Stal, lui-même d'ailleurs avait employé l'expression d'abstraction figurative ou de figuration-abstraction. On peut aller très loin dans ce sens-là. Ça n'est pas très important. Mais ça nous invite quand même à ne pas faire de l'abstraction le contraire de la figuration. Ce ne sont pas deux termes qui s'opposent. Il n'y a pas de contraire. Il y a des phénomènes d'abstraction, simplifier les formes, qui restent dans le domaine de la figuration. Et Nicolas de Stal, pour un très grand nombre de tableaux, appartient à cette catégorie. On reconnaît les formes, on reconnaît dans des paysages ou dans des natures mortes ou dans des scènes de sport, comme on le voit dans l'exposition, un certain nombre de formes identifiables, même si on est du côté de l'abstraction. C'est indéniable. Donc abstraction et figuration ne sont pas du tout des contraires. Également, ces peintres ont en commun, et c'est ça qui m'intéresse surtout, de faire de la couleur le sujet principal du tableau, de manière différente dans les trois cas. Mais la façon dont la couleur travaille, soit avec la matière, soit avec la lumière, soit avec les deux, c'est ce qui les obsède, et c'est dans leur carrière la période que je vais retenir, celle où la couleur devient le sujet principal du tableau. C'est presque la totalité de l'œuvre chez Soulages. C'est un peu plus court chez Rothko, ça ne concerne que la deuxième partie de sa production. Chez Nicolas de Stal, ça va, ça vient, il est vraiment inclassable, y compris chronologiquement. Sa carrière étant, comme vous le savez, courte, mais incroyablement productive. En une quinzaine de tableaux, en une quinzaine d'années, il a produit un nombre de tableaux absolument considérable. Et puis, ces peintres ont en commun un trait très particulier, ils sont infotographiables. On ne peut absolument pas étudier un Soulages ou un Rothko, et même un Nicolas de Stal, sur l'écran d'un ordinateur, ce serait absurde, mais même sur une photographie, sur papier, même une photographie d'excellente qualité, reproduite sur un papier d'excellente qualité, on perd énormément de choses. Je vais vous le montrer en images, encore plus d'ailleurs, depuis qu'on est passé de l'argentique au numérique, ça aplatit tout le numérique. Or, ce sont des peintres, au moins pour Soulages et pour Nicolas de Stal, pour lesquels le relief de la couche picturale joue un rôle considérable. Comment photographier cela ? C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez largement répandu, et qui fait que les enseignants, en tout cas moi, rappellent toujours aux étudiants qu'il faut aller voir les œuvres en vrai, dans les musées, et pas se contenter de reproductions, et surtout pas de reproductions sur écran, parce qu'on perd un grand nombre de paramètres très importants dans l'histoire de la peinture. Par exemple, l'opposition entre, dans un tableau donné, entre les zones mat et les zones brillantes. C'est absolument essentiel dans l'histoire de la peinture, et les artistes jouent sur cette opposition. Dans une même œuvre, sur l'écran d'un ordinateur, tout brille. Où sont passées les zones mat ? Voilà un paramètre qu'on perd complètement. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Moi qui suis avant tout médiéviste, je sais bien qu'étudier les vitraux sur photographie, ça n'a pas de sens. La photographie arrête un seul moment, alors qu'un vitrail s'est fait pour s'animer avec la course du soleil, avec le cycle des saisons. Donc il faut aller voir les vitraux in situ, et rester un moment, voir comment les couleurs bougent, comment elles évoluent. Avec une photo, on peut faire de l'iconographie, à la rigueur, mais pas grand-chose d'autre. Donc allons toujours, 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 chaque fois que faire se peut, bien sûr, voir les originaux, et pour les trois peintres dont je vais parler en deuxième partie, c'est absolument essentiel. Et étudier Soulages sur photographie, ça n'a vraiment aucun sens. Ce sont aussi des artistes, et ils l'ont dit eux-mêmes, tous les trois d'ailleurs, qui n'aiment pas être mis, enfin, qui n'aiment pas que leurs œuvres soient mises dans la même salle que d'autres œuvres. Des tableaux qui souffrent de la présence d'autres tableaux, qui ont l'impression que ça tue quelque chose. Et alors, ils sont assez exigeants dans la façon dont ils sont exposés. Et ce n'est pas si fréquent que ça dans la peinture moderne et contemporaine. Et quand on regarde leurs œuvres, ces trois peintres, on s'aperçoit que c'est relativement pertinent. Rodko, c'est particulièrement vrai. Dès qu'il y a autre chose que des Rodko dans une pièce, on est gêné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça appauvrit énormément les tableaux de Rodko. Mais Soulages, c'est pareil. Peut-être un petit peu moins pour Nicolas de Stal, encore que, il fait tellement écart par rapport aux peintres qui lui sont contemporains, avec lesquels même il aimait à travailler. Par exemple, Braque, avec qui il était très lié. Moi, je vois une très, très grande différence entre la peinture de Braque et celle de Nicolas de Stal. Et puis, ce sont trois artistes qui attachent une très grande importance à la matière colorante, au pigment. non pas qu'ils les fabriquent eux-mêmes, comme les peintres anciens qui fabriquent eux-mêmes leurs pigments, mais ils font leur propre cuisine avec ce qui est disponible dans le commerce. Donc, ils n'utilisent pas directement la peinture telle qu'elle est proposée à la vente. Ils la travaillent, ils la retravaillent, ils la retouchent, ils ne sont pas contents, ils font des additifs, recuire, etc. Bref, chacun fait à sa façon avec soit une volonté de secret, soit oublier même ce qu'ils ont fait. En tout cas, il y a un souci de la matière colorante que tous les artistes modernes et contemporains n'ont pas. Là, on est vraiment dans... même Rodecourt, on a l'impression que quand on regarde un tableau que c'est peint n'importe comment avec des produits de base très bon marché, ce n'est pas tout à fait le cas quand on gratte un petit peu. Bien, alors, avant de vous parler de l'œuvre de ces trois peintres et des rapports qu'ils ont avec la couleur, je voudrais faire une introduction plus générale sur l'abstraction face à la couleur. Le titre sonne bien, il est un peu racoleur, mais vous allez voir ce que je vais dire est relativement simple. Ce tableau qui est au Louvre, pour vous rappeler que le débat est ancien chez les artistes et au-delà du monde des artistes, pour savoir qu'est-ce qui est le plus important dans une œuvre peinte, le dessin ou le coloris. C'est un débat qui est déjà bien attesté à la fin du Moyen-Âge, violent à l'époque de la Renaissance, opposition entre Florence, le dessin, et Venise, la couleur, mais qui perdurent pendant très longtemps. Pensez, pour la France, au XIXe siècle, Ingres contre Delacroix, Ingres, le dessin, Delacroix, la couleur. Ça, bien sûr, est un peu simpliste, c'est plus compliqué que cela, mais bref, c'est quelque chose qui vient de loin et pour trancher, constater que la couleur est presque toujours perdante. Il y a une espèce de supériorité du dessin sur le coloris. C'est ce que semble montrer le tableau de Guido Reddy, où on voit le dessin qui est masculin, qui protège la couleur, qui est féminine. Le dessin s'adresse à l'esprit, la couleur s'adresse au sens, donc c'est un peu impur, c'est un peu moins bien. Et dans les écrits, non seulement des artistes, mais des humanistes ou des théoriciens de l'art, des XVIe et XVIIe siècles, ce sont des idées qui reviennent très, très souvent et qui vont durer longtemps, longtemps. Et alors, quand on aime la couleur et quand on aimerait qu'elle prenne le devant sur le dessin, comme moi, il faut attendre les impressionnistes et encore timidement chez les impressionnistes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce sont plutôt les post-impressionnistes qui offrent enfin à la couleur ces lettres de noblesse. Et puis, plus encore, c'est le tableau d'après, les fauves, voilà un derain, un derain absolument magnifique, il est tout jeune quand il a peint cela, très coloré, bien sûr, comme chez les fauves. Donc, les années 1905-1910, on a l'impression que la couleur va enfin prendre le dessus sur le dessin, que dans un tableau, n'importe quoi, peut-être de n'importe quelle couleur, comme dans l'enliminure médiévale, pas du tout. Ça ne va pas durer dans les mouvements artistiques et picturaux. Le dessin va reprendre le dessus ou plus encore que le dessin, l'idée, et la couleur va repasser de nouveau au second plan. C'est très vrai chez les cubistes. Les cubistes ne sont pas de grands coloristes. Ce n'est pas une offense à leur faire. Picasso le reconnaissait lui-même, qu'il n'était pas un très grand coloriste. Mais c'est vrai aussi des surréalistes qui n'attachent pas tellement d'importance à la couleur. Bien sûr, j'ai choisi exprès mes tableaux pour illustrer les idées que j'avance, mais vous pouvez faire la même chose par vous-même. Constatez que cette espèce de révolution chromatique qu'on voit chez les impressionnistes, chez Gauguin, Van Gogh, et puis ce qu'ils ont influencé à la période suivante, notamment donc les fauves, ça ne dure pas. Ça retombe en quelque sorte. Et on aurait pu penser que l'avènement de la photographie et sa diffusion allaient justement redonner à la couleur beaucoup de tonus. Eh bien, eh bien, non. Et j'ai mis ici la couverture d'un livre qui n'est pas très connu de Salvador Dali, mais qui est extrêmement intéressant, 50 secrets magiques pour faire un beau tableau. Alors, c'est rempli de pitreries à la Dali, naturellement, mais il y a aussi beaucoup de choses sérieuses dans ce livre, des conseils notamment, et puis il y a un tableau extrêmement intéressant. Dali donne des notes au peintre, à des grands peintres, et alors ces notes sont à la fois pertinentes et réjouissantes. Dali, comme beaucoup d'autres, déteste la peinture abstraite. et alors, Mondrian, Mondrian, deuxième manière, c'est vraiment son aversion totale. Il lui donne de très très mauvaises notes. Ma vue n'est pas assez bonne pour que je vous commande tout le tableau, mais vous, vous le voyez mieux que moi ? Ah ben, je le vois mieux en me retournant. Donc, vous voyez que le plus grand peintre pour Dali, comme pour presque tout le monde, même si les palmarès n'ont pas grand sens, le plus grand peintre, c'est Vermeer, qui a 20 partout, c'est des notes sur 20, sauf 19, ici. Il ne pouvait pas mettre 20 partout, mais Raphaël a de très bonnes notes, Velázquez, que Dali aimait énormément, est très très bien noté, et puis, il s'accorde en couleur, si je me souviens bien, la note de 10, alors qu'il ne donne à Picasso, dont il est ami, mais qu'au fond, il jalouse et déteste, la note de 9. Et alors, il y a quelque chose que j'aime énormément pour Picasso, c'est dans la rubrique Originalité, Picasso 7. C'est d'une méchanceté extraordinaire. Voilà, je vous invite à, vous trouverez en ligne sans doute ce tableau qui, qui, non seulement, fait sourire, mais dit des choses quand même assez, assez pertinentes. Alors, Dali souligne comment l'abstraction entretient avec la couleur des rapports qui tuent la couleur. c'est l'expression qu'il emploie et ce n'est pas complètement faux, mais il y a des racines historiques à cela. Il faut remonter plus haut que la peinture abstraite. Il faut remonter non seulement à ce débat des cinq coloris que je viens d'évoquer, mais il faut remonter également à des ouvrages qui ont, j'allais dire, fait du mal à la peinture. Non, j'exagère, mais qui ont exercé une certaine influence sur de très nombreux peintres et notamment les théories de Chevreul, grand spécialiste de la couleur, chimiste, sous-directeur de l'atelier des Gobelins, directeur du département des teintures et qui a fait paraître cet énorme ouvrage en 1839, presque 800 pages, absolument illisible par un peintre. Tous les peintres du 19e siècle à partir des années 1850 s'y réfèrent, mais ils n'ont pas lu Chevreul directement, ils ont lu l'abrégé qu'on a donné Charles Blanc, c'est la page de titre du deuxième livre que je mentionne, parce que là, tout est clair et facile à lire, il y a une vingtaine de pages, l'abrégé de Chevreul, et c'est là où on voit développer notamment la théorie des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, théorie qui n'a aucune base sociale ni historique, qui est une espèce de création scientifique présentée comme une vérité, enseignée encore quand j'étais élève, moi, dès l'école primaire, et en tant qu'historien de l'antiquité romaine, du Moyen-Âge, de la Renaissance, du début de l'époque moderne, je ne peux absolument rien faire de cette théorie des primaires et des complémentaires, qui est une convention parmi d'autres pour classer les couleurs. Eh bien, les peintres y ont cru et l'ont appliqué parfois à la lettre en suivant, par le biais de Charles Blanc, les théories de Chevreul. Je me souviens de Pissarro, écrivant à Cézanne, je n'ai pas la lettre en image, mais il lui expliquait que quand son tableau était à dominante verte, eh bien, il le mettait dans un cadre rouge, parce que rouge et vert, c'est primaire et complémentaire, ça va ensemble. C'est exactement la théorie de Chevreul et même de quelques prédécesseurs de Chevreul. Mais un peintre comme Van Gogh, qu'on pourrait penser libéré de toutes les théories, c'est ce qu'il semble raconter dans ses lettres à son frère Théo, c'est un grand menteur, Van Gogh, il ne faut pas du tout croire à la lettre tout ce qu'il raconte à Théo, il ment beaucoup et quand on regarde ses œuvres, en effet, il est aussi esclave lui aussi de la théorie des primaires et des complémentaires. Donc, quelquefois, les théories scientifiques ont une très forte action sur la création artistique et, pas sur le moment, mais quelques générations plus tard, on peut se demander est-ce que cette influence a été positive ou négative ou est-ce qu'il ne faut pas juger chaque artiste étant de son temps et pas d'une autre. En tout cas, il est certain que la science, à partir, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle, exerce sur la peinture et spécialement sur la couleur dans la peinture une influence très très forte. Ce n'est pas la science qui se soumet à l'art, c'est l'art qui se soumet à la science avec l'idée qu'il y a des vérités. et c'est ce qu'il apparaît chez un certain nombre d'artistes théoriciens, notamment appartenant à l'école du Bauhaus, Dieu sait si j'aime le Bauhaus, mais alors chez un ennemi intime qui s'appelle Johannes Hiten qui, dès un cours prononcé en 1922 et un texte imprimé en 1923, a prononcé une phrase qu'il a répétée, il a vécu longtemps et publié beaucoup dans tous ses livres, les lois de la couleur sont éternelles et universelles. et tout le travail des sciences humaines et des sciences sociales va dans l'autre sens. Tout ce que je fais, moi, dit exactement le contraire de ce que raconte Johannes Hiten. Non, les lois de la couleur ne sont pas éternelles et universelles, tout est culturel dans le domaine de la couleur. Mais, évidemment, c'est un pince qui a eu beaucoup d'influence en Europe, aux États-Unis, puis de nouveau en Europe, on a cru à tout ce qu'il racontait, notamment quand il reprend la théorie des primaires, des complémentaires, des secondaires, des tertiaires, les mélanges, etc. Beaucoup de peintres ont cru à tout cela, ont pris cela comme des vérités et ont tenté de les appliquer en quelque sorte. Jamais il ne pose la question de qui regarde, jamais il ne se demande comment ça se passe, dans les époques anciennes où toutes ces théories étaient inconnues et surtout, jamais il ne se demande mais est-ce que ce sera encore valide dans deux siècles, dans trois siècles, tout cela fera ricaner nos successeurs, bien sûr, n'importe quel historien le sait, mais Johannes Hiten, visiblement, ne le savait pas et d'immenses artistes comme Robert Delonais par exemple, ont appliqué à la lettre les théories de Hiten, ça donne parfois des choses assez belles, mais ça se veut scientifique et quelquefois, ce ne sont pas des grands artistes qui l'ont fait mais des artistes de moindre qualité, alors ça donne des choses qui peuvent être assez discutables, disons, je pense à Vasarelli ou à d'autres et puis il y a le grand ennemi de Dali, Mondrian, alors Mondrian, il y a deux périodes chez Mondrian, il y a le Mondrian figuratif, disons, puis le Mondrian abstrait quand il commence dans les années 20 à faire ce que vous connaissez tous, l'application mais vraiment à la lettre dans le choix des couleurs et dans les dispositions, uniquement les primaires et le noir et blanc ce qui fait que le vert est totalement exclu de la palette de Mondrian, il n'y a plus de vert dans la peinture, le vert est indigne, c'est le grand défaut de cette théorie des primaires et des complémentaires, le vert n'est pas dans le bon groupe, il est le produit généalogique en quelque sorte du mariage, du bleu et du jaune, ça fait du vert, en effet, empiriquement quand on est un enfant en mélangeant du bleu et du jaune on peut faire du vert mais on sait aussi faire du vert autrement et dans les sociétés qui ont précédé la découverte du spectre par Newton à la fin du 17ème siècle on sait très bien faire du vert en peinture et en teinture jamais on ne mélange de bleu et de jaune on procède tout à fait autrement alors c'est le vert qui est la principale victime de cette théorie des primaires et complémentaires alors que dans toutes nos pratiques et dans tous nos comportements de consommateurs d'acheteurs d'hommes et femmes vivant en société le vert naturellement est sur le même plan que le rouge le jaune et le bleu il n'y a aucune raison de le faire descendre d'un cran et bien en peinture ça a fait pas mal de dégâts et des dégâts de longue durée un peintre comme Dubuffet Dubuffet libertaire exponentiel pas de vert chez Dubuffet parce que ça n'est pas une couleur primaire selon les théories scientifiques c'est assez assez redoutable parfois le discours scientifique sur la création artistique mais il n'y a pas que le discours scientifique qui sort du Bauhaus il y a aussi le discours psychologique et Dieu sait si j'aime Kandinsky comme tout le monde pas tout chez Kandinsky mais enfin beaucoup de tableaux mais alors il a pondu ce livre en 1912 traduit en allemand et traduit en français pas en français c'est traduit en anglais assez vite et en français plus tard du spirituel dans l'art et alors là ça n'est pas la science physico-chimique qui est mise en avant c'est une espèce de valeur émotionnelle et psychique de la couleur qu'il présente comme universel pareillement on va le lire on a l'impression que ce qu'il nous raconte sur ce que représente émotionnellement et psychologiquement le bleu le jaune le vert etc c'est valide pour toutes les époques et toutes les cultures c'est absolument extravagant et ça le conduit à écrire des choses que moi je ne peux pas lire parce que je vois trop mal mais vous allez pouvoir le lire sur écran sur la couleur verte peut-être en me retournant non en tout cas lisez ce texte extrêmement méchant pour la couleur verte que visiblement Kandinsky ne déteste il en fait une lecture presque politique ou sociopolitique il compare le vert à la bourgeoisie dans un premier temps et puis plus loin à une grosse vache comparer le vert à une grosse vache complètement vide de tout non seulement paisible mais immobile qui contemple de ses yeux de vache le monde autour d'elle voilà ce qu'on trouve sous la plume de Kandinsky et ça a eu de grandes influences sur la création picturale beaucoup d'artistes ont cru à cette valeur émotionnelle des couleurs et des associations de couleurs et en ont tiré un certain nombre de théories qu'ils ont mises en application dans la peinture et l'abstraction se prêtait encore mieux à l'application de ces pseudo règles émotionnelles liées à telle ou telle couleur voilà un tableau de Kandinsky qui évoque le vide que représente la couleur verte mais en voilà un autre où il met en application c'est le début de ce qu'on a appelé plus tard l'abstraction lyrique où le peintre traduit sur le tableau ce qu'il ressent les valeurs émotionnelles liées à chaque couleur et on voit tous les délires qui vont sortir de ces théories alors avec Kandinsky on a affaire à un très grand artiste mais quand on a affaire à des artistes moindres ça va donner de la bouillabaisse il n'y a pas d'autre mot et dans la peinture peut-être moins maintenant mais d'il y a une vingtaine une trentaine une quarantaine d'années chez certains pas tous pour moi général jeunes artistes plasticiens il y avait un peu de ça dans les derniers soubresauts de l'abstraction lyrique en quelque sorte il y a une phrase très cruelle de Vladimir Nabokov que j'aime beaucoup d'un écrivain que j'aime beaucoup de manière générale dans un de ses romans qui s'appelle La méprise qui n'est pas très connu mais qui est un des meilleurs romans de Nabokov 1938 ou 1939 un des derniers qu'il a écrit en russe le personnage principal emmène sa jeune femme dont il ridiculise les goûts en matière de couleurs et de vêtements voir une exposition d'art contemporain donc on est dans les années 30 c'est du non figuratif et il raconte à un ami dans une lettre la réaction de la jeune femme devant les tableaux alors la jeune femme était émerveillée hystérique devant chaque tableau qu'elle trouvait absolument admirable et il y a cette phrase absolument géniale où Nabokov écrit à son ami mais le plus consternant et le plus douloureux peut-être c'était qu'elle croyait sincèrement que le peintre avait représenté ce qu'il ressentait et alors c'était il y a beaucoup de gens qui pensent ça mais pour Nabokov c'est ridicule et le sincèrement et d'une cruauté et d'une méchanceté envers l'épouse de ce narrateur alors ça va déboucher en matière de couleurs à des choses comme cela et c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais mais ça comment dirais-je ça a beaucoup fait pour susciter la méfiance envers l'art contemporain de la part d'une certaine de la part d'une partie d'une partie du grand public l'idée du n'importe quoi qu'on découvrait qu'on devinait dans la peinture et ce qui me frappe avec Nicolas de Stal Rodko et Soulages c'est que jamais ils n'ont suscité auprès du grand public des réactions de ce genre ce sont d'autres peintres l'effet bouillabaisse en effet et alors ce qui est très très intéressant ce sont les enquêtes des sociologues c'était assez à la mode dans les années 1980 2000 2010 même des enquêtes assez nombreuses dans les différents pays d'Europe occidentale et des Etats-Unis sur ce qu'on appelle le rejet de l'art contemporain et les travaux conduits mènent toujours à peu près aux mêmes conclusions à savoir que contrairement à ce qu'on pourrait croire ça ne sont pas les œuvres qui sont rejetées c'est le discours sur l'art contemporain qui est rejeté c'est le blabla autour des œuvres et on comprend que des peintres comme les trois que je vais présenter maintenant se soient méfiés de tout ce que l'on écrivait sur leur peinture ah encore c'est un peu sur les marges mais ça rejoint ce que je viens de dire à partir d'idées comme celles de Kandinsky ou d'autres psychologues ou psychocoloristes sur les effets des couleurs on a créé des tests notamment le fameux test de l'U-Cher chaque couleur renvoyait à un certain profil psychologique selon qu'on l'émet ou qu'on l'émet pas et le test consiste à classer huit cartes colorées et le psychologue en tire des conclusions sur qui vous êtes psychologiquement et un grand nombre de sociétés des années 40 aux années 70 ont fait passer ce test à l'embauche dans l'entreprise pour déterminer le profil du candidat à l'embauche et savoir si cela correspondait au profil à remplir dans l'entreprise c'est à dire il faisait confiance à ce manuel en quelque sorte de psycho-chromatisme qui est du charlatanisme pur et simple bien sûr les goûts et les dégoûts sont liés à l'histoire de chacun ou à la société dans laquelle il vit et ce n'est pas la même chose selon que l'on est en Europe occidentale au Japon aux Etats-Unis en Afrique noire etc. mais ça ne s'est jamais pris en compte comme s'il y avait des vérités universelles et puis bien sûr les critiques ont emboîté le pas et on s'est mis à écrire 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 des choses sur des tableaux notamment quand les peintres il y en a pas mal qui font des choses très très bien mais qui sont incapables même des grands peintres de parler de leur peinture alors les critiques prennent leur relais prennent leur relais et certains peintres ont fini par se révolter des interprétations que l'on donnait de leur peinture et là voilà deux exemples d'abstraits qui font des choses très belles l'un est très connu l'autre un peu moins ils ont essayé d'interdire que l'on disserte sur leur tableau tellement ils étaient agacés par ce qu'on écrivait et par ce côté psychologisant alors Poliakoff est bien connu Divenkorn l'est un peu moins c'est un peintre californien qui avait un grand succès dans les années dans les années 70 80 90 en Californie il arrivait même à vendre ses tableaux avant qu'il soit peint ça c'est quand même ce qu'il y a de plus fort pour un peintre mais il ne supportait pas le discours autour de ses tableaux alors chez Nicolas Destal j'en viens à mes trois peintres que j'ai sélectionnés les problèmes sont un peu différents il entretient des rapports avec l'abstraction qui sont assez particuliers en ce sens que c'est un mot qu'il refuse ou qu'il aimerait préciser ou nuancer mais il y a quand même des stratégies d'abstraction dans sa peinture c'est indignable il suffit de se promener dans l'exposition à condition d'accepter comme je l'ai dit tout à l'heure que l'abstraction ce n'est pas le contraire de la figuration c'est un ensemble de choses notamment une simplification des formes mais pas une disparition des formes et que ce soit une nature morte où est-ce qu'elle est là voilà comme ici ou bien le fameux match de football qui a pour un temps réorienté la peinture de Nicolas de Stal l'œil du spectateur arrive encore à reconnaître un certain nombre de formes d'actions de personnages de sujets ce qui est parfois plus difficile je fais les choses que j'ai dénoncées tout à l'heure c'est-à-dire montrer en photo de Nicolas de Stal alors que je l'ai qualifié de peintre infotographiable un mot difficile à orthographier infotographiable je crois que vous en avez déjà parlé si vous écrivez IMP c'est correct par rapport aux habitudes mais ça fait très bizarre et si vous écrivez INP vous avez l'air d'avoir fait une faute d'orthographe donc il faut dire et écrire surtout non photographiable ça contourne le problème mais ce que j'aime beaucoup c'est cette abstraction également des couleurs et notamment ici un bel exemple distinguer les roses des orangés ça n'est pas évident du tout et évidemment la couleur n'apparaît pas de la même façon selon qu'on en est on est devant le vrai tableau éclairé de cette façon-ci ou de cette façon-là et puis reproduit sur un écran projeté sur un autre écran présent dans un livre regardé par telle personne et regardé par tel autre chaque fois qu'on se met à parler de nuances en matière de couleurs on a des variations immenses c'est pour ça que ça ne sert à rien mais vraiment absolument à rien d'essayer de décrire avec précision les nuances des couleurs employées par un peintre dans tel ou tel tableau quand le tableau n'est pas là et qu'on le remplace par du texte parce que si je vous dis vers bouteille pour chacun d'entre nous dans cette salle ça va représenter quelque chose de différent si je vous dis même bleu des mers du sud c'est pareil même rouge brique des termes fréquents rouge brique bleu ciel vertilleul vert wagon c'est pas la même chose pour chacun d'entre nous il faut montrer et pas décrire c'est d'ailleurs la grande différence entre les couleurs et les nuances les couleurs qui sont peu nombreuses il n'y en a que 11 il n'y a pas besoin de les montrer pour être compris si je vous dis rouge vert jaune bleu vous comprenez tous si je vous dis vert olive vert bouteille comprenez mais pas du tout certains que ça représente la même chose pour chacun d'entre vous en outre ça varie selon l'éclairage selon l'heure de la journée selon la façon dont le tableau est accroché etc etc donc de l'abstraction figurative ça me semble une expression qui n'est pas malvenue en tout cas commode pédagogiquement même si elle déplaît à certains artistes elle convient assez bien pour toute une période chez Nicolas de Stal où les formes sont abstraites c'est à dire simplifiées schématisées où la couleur est le dessin si je puis dire mais où l'œil du spectateur reconnaît que ce soit un personnage comme ici ou des personnages ou des paysages il n'y a aucun problème pour identifier un paysage dans un tableau comme celui-ci alors qu'on est dans l'abstraction de la forme et même de la couleur qui est elle aussi schématisée car on peut schématiser et même abstraire la couleur ça peut aller très loin comme ici chez Nicolas de Stal et quand on quand on regarde en dessous de la couche picturale est-ce qu'il y a un dessin sous-jacent ou pas les deux cas se présentent pour Nicolas de Stal d'une part on a des carnets de croquis en général pas poussés très très loin mais ils existent voici un exemple et quelques fois on a pu regarder parce qu'il détruit beaucoup Nicolas de Stal et on a gardé quelques tableaux semi-détruits seulement donc on a pu gratter un peu et voir ce qu'il y a en dessous on s'aperçoit qu'il y a quelques traits mais pas plus pour une certaine période et puis qu'à la fin de sa vie c'est la couleur qui fait le dessin c'est pas le premier peintre à faire ça Titien à la fin de sa vie ne dessinait plus non seulement il peignait avec ses doigts mais c'est la couleur qui faisait les formes dans le tableau Titien aussi j'aurais dû vous en dire un mot tout à l'heure parce que ça comment dirais-je ça habite c'est un souci pour un certain nombre d'artistes contemporains notamment pour Nicolas de Stal et pour Soulages l'évolution des pigments je vous ai dit qu'ils attachaient beaucoup d'importance aux pigments et tous les deux se sont demandés qu'est-ce que vont devenir leurs pigments après leur mort dans 50 ans dans un siècle c'est quelque chose que Titien se posait déjà au 16e siècle comme question Titien a vécu longtemps il a laissé beaucoup de lettres et quand on lit sa correspondance on s'aperçoit qu'il a tout à fait conscience que ces pigments vont évoluer et il travaille en conséquence c'est-à-dire l'état qu'il veut pour la postérité de ses tableaux ce n'est absolument pas l'état premier du tableau mais un état à venir que lui ne connaîtra pas mais qu'il a prévu par rapport aux connaissances de son temps donc nous quand nous resterons un Titien si nous essayons de le remettre dans l'état premier nous allons à l'encontre de la volonté du peintre c'est pas du tout ce qu'il voulait pour la postérité voilà un type de problème lié au pigment et bien il y a parfois la même chose chez les artistes contemporains ceux qui sont soucieux de ce qu'on va devenir la couche colorée de leur oeuvre il y a ceux qui s'en moquent éperdument mais il y a ceux qui sont très soucieux qui se posent des questions il y a ceux qui sont encore vivants et qui se scandalisent qu'on n'ait pas restauré leur oeuvre et puis inversement ceux qui sont scandalisés qu'on les fait donc il y a les deux attitudes les artistes vivants étant parfois capricieux c'était une parenthèse je reviens à ce que je vous disais à propos des formes abstraites réduites aux seules couleurs mais quand même tout à fait reconnaissables et l'exposition en montre un certain nombre y compris dans les plus schématisés dans la période de fin de Nicolas de Stal ici il n'y a aucune difficulté pour reconnaître un paysage alors on est dans la période où la palette change où les couleurs sont plus chaudes terme à manier avec précaution quand on est historien de l'art parce qu'il n'y a pas dans l'absolu des couleurs chaudes et des couleurs froides ce sont des conventions dans les sociétés anciennes le bleu est une couleur chaude et le jaune est une couleur froide et c'est comme ça jusqu'à la renaissance et même au-delà de la renaissance et puis ça change progressivement par la suite et pour nous le bleu est froid et le jaune est chaud mais quand on est historien de l'art et qu'on emploie ce deux termes il faut bien préciser ce qu'on entend par là alors pour la peinture du XXe siècle il n'y a pas d'ambiguïté c'est comme pour nous aujourd'hui il n'y a pas de problème mais si on est au XVIIe siècle méfions-nous c'est en train de changer et si on se dit je vais étudier la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides dans ce tableau de Rubens ou de Lebrun attention il faut bien définir ce qu'on entend par chaud et froid mais je le rappelle dans l'absolu il n'y a pas de couleur chaude et de couleur froide ce sont des conventions arbitraires et même quand la palette est totalement réduite et que les formes sont simplifiées à l'extrême l'effet paysage demeure et est tout à fait reconnaissable évidemment sur une simple photo sur écran c'est un peu trahir la peinture ou en tout cas la simplifier à l'extrême ce n'est pas exactement ce que montre le tableau en vrai mais l'idée est là alors on peut se demander si chez Nicolas de Stal il y a eu une évolution de la simplification des formes est-ce qu'on est passé dans les deux cas c'est le fort d'Antibes avec un écart de quelques années et on a l'impression que les formes sont de plus en plus simplifiées qu'il y a eu une abstraction progressive c'est une idée fausse la chronologie est très turbulente chez Nicolas de Stal et on ne peut pas vraiment distinguer une évolution vers une abstraction de plus en plus schématisée il y a des retours en arrière si tant est que ça a un sens aussi bien pour ce problème là que pour ce qui concerne la palette est l'idée que dans la dernière période de sa vie quand il découvre la lumière de la Provence de l'Italie de la Sicile sa palette s'éclaircit sa palette devient plus chaude ça n'est pas faux mais c'est plus compliqué que cela de même quand on dit en faisant un peu de psychologie que son caractère sombre sa vie malheureuse tout ce que vous voulez correspond à des couleurs réputées tristes qui disparaissent quand ça va un peu mieux et qu'on voit ces couleurs vives à rejeter complètement ce type d'idée psychologisante et beaucoup trop simpliste ça partirait de l'idée que je ne sais pas le rouge et l'oranger sont des couleurs gaies et que le gris est une couleur triste complètement arbitraire ou même comme on le lit parfois que gris noir blanc ne sont pas des couleurs on voit ça dans la mode cet été vivait le retour des couleurs comme si elles étaient parties pendant l'hiver parce qu'on porte des couleurs foncées les couleurs foncées ce sont aussi des couleurs alors le deuxième point sur lequel il faut attirer l'attention c'est le travail sur l'épaisseur de la couche picturale c'est ce que je préfère moi chez Nicolas de Stal et évidemment c'est inétudiable en photographie mais vraiment absolument inétudiable il faut aller voir les tableaux en vrai mais il y a un travail sur les empattements sur la superposition des couches et puis surtout sur la lisière là où les couches colorées se touchent fusionnent ou donnent naissance à une troisième couleur comme un petit liseret Pierre Watt et d'autres ont employé l'expression magnifique de peinture couture apparente c'est exactement ça pour toute une période de la peinture de Nicolas de Stal où on voit des jeux d'épaisseur et donc une façon de renvoyer la lumière qui est très très importante c'est pas du tout la même chose quand la couche picturale est lisse ou quand elle est en relief d'où l'importance de l'éclairage d'où l'importance de l'accrochage d'où l'importance également de distinguer comment et dans quelles conditions le tableau a été peint en atelier peut-être commencé en plein air jamais un tableau n'est fini en plein air toujours fini en atelier même les impressionnistes donc est-ce que nous savons qu'il n'y avait pas dans la période assez longtemps pas seulement les débuts mais la période pauvre de Nicolas de Stal a fait qu'il n'avait pas l'électricité dans son atelier donc peindre à la lumière du jour telle qu'on peut la capter dans un atelier ou à la lumière de flammes qui éclaire plus ou moins l'espace ça n'est pas du tout la même chose que de travailler à la lumière électrique c'est un problème absolument essentiel dans l'histoire de la peinture y a-t-il électricité ou non à la fois pour la création picturale et pour l'exposition au musée ça ne concerne pas les peintres dont je vous parle mais ça concerne la peinture ancienne à partir de quand dans tel ou tel musée il y a l'électricité au Louvre ça dépend des salles on est dans les années 1903-1907 avec selon l'endroit où on est dans le musée du Louvre il y a l'électricité ou il n'y a pas l'électricité mais le gaz et s'éclairer un tableau avec la flamme qui provient du gaz ou l'éclairer à la lumière l'écrit ce n'est pas du tout la même chose mais alors pas du tout il faut le savoir quand on visite une exposition que tel ou tel tableau un peu ancien a été peint à la lumière de flammes pardon pour ces excursus j'en étais dans la peinture couture apparente très belle expression chez Nicolas de Stal avec des jeux magnifiques moi c'est quand il travaille dans ces gammes là de couleurs avec ces reliefs et ces coutures apparentes que je le préfère à tout ça donne des tableaux absolument magnifiques même trahis par la projection et la photographie ça reste absolument exceptionnel voilà un de mes préférés c'est presque rien les formes sont extrêmement simplifiées la palette est peu diversifiée les lignes sont tout à fait inégales inégales et indécises et ça donne un tableau absolument magnifique alors Rothko pardonne-moi je suis un peu bavard je m'appelle Rothko c'est tout à fait autre chose c'est un peintre qui a eu deux périodes en quelque sorte dans sa création je ne parle que de la période la deuxième période celle qu'on appelle color field painting où la couleur devient le sujet unique de l'oeuvre et ce qui est frappant c'est qu'un tableau de Rothko tout seul ça semble pas grand chose quelquefois même on a pu se dire quand même il se moque du monde il n'y a presque rien alors ce sont en général des grands formats des très grands formats une impression de couleur posée mal peinte en quelque sorte et des traits complètement indécis notamment les traits de contour naturellement c'est fait exprès quand on s'avance un peu qu'on regarde plus attentivement on s'aperçoit que de ces effets de contour indécis naissent beaucoup de choses sur le spectateur qui regarde et l'effet couleur mal peinte couleur mal posée est voulu lui aussi et ça donne des jeux de nuances de nuances qui sont parfois extrêmement subtils surtout dans la gamme des couleurs que nous appelons chaudes quand Rothko travaille dans des couleurs froides il me semble que c'est un petit peu moins réussi mais c'est peut-être mon opinion personnelle mais surtout ce qui est le plus frappant c'est quand plusieurs Rothko sont suxtaposés les uns à côté des autres alors là sa peinture prend de la profondeur de l'ampleur et surtout de la musique donc il ne faut pas voir un Rothko tout seul mais des Rothko en association avec d'autres Rothko et surtout pas avec les oeuvres d'un autre peintre ça turait tout il le savait c'est pour ça qu'il exigeait d'être toujours tout seul dans une salle et ça donne des choses qui sont de l'ordre du symphonique surtout si soit le sol soit les murs se mettent à l'unisson comme ici par exemple vous voyez il y a une musicalité qui naît de la peinture de Rothko qui était très attentif très capricieux aussi il avait mauvais caractère pour les éclairages et les accrochages non sans raison et ce qui est frappant c'est que c'est une peinture qui invite à la méditation et presque au silence or on écrit des livres entiers sur l'oeuvre de Rothko alors que sa peinture n'est pas du tout faite pour cela elle invite au silence au contraire il faudrait se taire devant des oeuvres de Rothko il n'est plus là pour le savoir mais je pense qu'il serait horrifié de ce qu'on écrit autant sur sa peinture qui invite au recueillement et à la méditation chez Soulages je vais surtout vous parler brièvement je vois que je suis très bavard de la période outre-noir mais rappeler quand même que ça n'est que la dernière période dans l'oeuvre de Soulages qui est un peintre que j'aime beaucoup que je n'ai jamais rencontré mais avec qui j'ai correspondu à la fin de sa vie à cause du noir bien sûr on a échangé un certain nombre de lettres mon livre noir histoire d'une couleur était paru en 2005 il l'avait lu j'avais consacré quelques pages à la fin à son oeuvre et je voulais me remercier mais surtout me poser des questions puis après on a échangé un petit peu donc je ne peux pas dire que je l'ai connu mais je sais que ce que j'ai écrit sur le noir l'intéressait alors il s'est intéressé à d'autres couleurs il s'est intéressé à la matière colorante au travail sur les pigments à l'épaisseur et à la façon ce que je dis est bien connu à la façon dont le travail de strates de relief renvoie la lumière d'une certaine façon et pas d'une autre façon et il va en arriver à dans la gamme des noirs et des outres noirs à faire sortir d'autres couleurs uniquement de pigments noirs ce qui est une espèce de magie picturale en quelque sorte ça n'était pas tout à fait ça au début mais c'est un peintre qui s'est fait remarquer dès le début à la fois par sa peinture proprement dite mais aussi son travail sur des supports papiers ou sur d'autres supports et du travail avec des matériaux assez différents comme le brou de noix ici avant de passer à la période noire presque exclusivement à la fin du 20ème siècle et des jeux de variations de nuances et d'effets lumineux qui font qu'on croit voir de la couleur ou des différences de couleurs dans le travail sur la matière noire alors là également très grande importance de l'accrochage et de la lumière c'est pour ça que Soulages exigeait dans les expositions de contrôler tout lui-même tant qu'il le pouvait il a vécu il a dépassé 100 ans comme vous le savez il était en bonne forme jusqu'à un âge assez même très avancé en revanche il a fait quelque chose que je n'ai jamais osé lui dire que je n'aimais pas beaucoup pour que cela sèche plus vite il est passé de la peinture à l'huile à l'acrylique alors moi j'ai une phobie personnelle pour l'acrylique mais j'ai tendance à penser que quand Soulages est passé de l'huile à l'acrylique quoi qu'il en ait dit lui il y a perte d'un petit peu de quelque chose une petite perte de subtilité en quelque sorte alors que à le lire j'ai l'impression qu'il pensait le contraire voilà ce passage vers l'acrylique c'est plus tout à fait la même chose notamment on perd la projection c'est absurde mais on perd dans la gamme des grilles et des demi-grilles pas mal de choses voilà à Lausanne il y a eu en 2016 au campus une assez belle exposition Soulages avec une attention très grande portée à l'accrochage justement je me souviens en avoir parlé dans une conférence et j'avais dit deux trois bêtises à propos de la lumière et quelqu'un qui avait travaillé avec Soulages m'a corrigé je me souviens et en revanche le musée du Louvre comme toujours un peu à la traîne s'est averçu en 2019 que c'était le centenaire de Soulages qu'il fallait faire quelque chose donc un peu à la va-vite dans une petite salle sans consulter l'artiste on a exposé quelques Soulages c'était une véritable catastrophe pour ceux qui aimaient Soulages et qui connaissaient un peu son oeuvre ça donnait bon à l'écran on ne voit pas tellement bien mais c'était vraiment complètement raté on avait opéré trop vite avec des moyens un peu limités et pas du tout dans l'esprit ni de l'éclairage ni de l'accroissage habituel chez Soulages voilà pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long je voulais simplement en non spécialiste mais en historien des couleurs rappeler cette cette rencontre entre la couleur et la peinture abstraite ou semi figurative ou abstraite figurative je ne sais pas comment il faut dire qui a parfois été un rendez-vous complètement manqué c'est vrai que quand la photographie se développe et que les courants artistiques se tournent davantage vers la couleur on croit que ça y est que la couleur va gagner et qu'on va trouver des choses nouvelles etc et on est un peu déçu quand on voit la peinture des années 20 des années 30 des années 50 même et un certain nombre de peintres comme les trois dont j'ai parlé brièvement font exception mais bien sûr à la projection on ne voit pas grand chose c'est pour ça que je vous invite tous à aller voir la très belle exposition qui est présente ici à la fondation de l'ermitage où vous vous ferait un très grand plaisir de l'œil sinon du cerveau mais ça merci à tous merci infiniment Michel Pastoureau pour vos propos passionnants un peu provocateurs aussi mais salutairement qui sont venus nous rappeler à quel point tout est relatif finalement et à quel point il faut se méfier des vérités absolues à quel point culturellement historiquement il y a des variables et entre autres l'exemple évidemment revient très souvent dans vos publications la couleur ce qu'on sait ce qu'on croit savoir sur la couleur varie en permanence et ce qu'on pense aujourd'hui n'est pas ce qu'on a pensé autrefois vraiment c'était passionnant de vous entendre c'était passionnant aussi et je voulais juste rappeler parce que quand j'ai vu tout à coup ces noms sur l'écran une évidence m'a sauté aux yeux et je suis on a le plaisir d'accueillir ce soir Juliane Cozondier directrice de la fondation de l'ermitage pendant plus de 20 ans entre 97 96 et 2011 qui a en 2009 proposé une merveilleuse exposition Passion partagée réalisée à partir de chefs-d'oeuvre en collection privée suisse et qui réunissait entre autres les trois artistes dont vous nous avez parlé Nicolas Destal Marc Rodko et Pierre Soulage étaient parmi les grands héros de cette exposition qu'on a donc pu voir non pas dans le même espace mais dans le même musée à vous écouter je me rappelais à quel point Nicolas Destal lui-même était vous parliez de la variable de la lumière aussi si importante de la question de la qualité de surface c'est vrai qu'on est très frappé devant les oeuvres de Nicolas Destal de voir à quel point il travaille ces effets-là de brillance de matité et à quel point c'est important de les regarder entre autres à la lumière du jour on a la chance ici d'avoir une grande partie du musée qui bénéficie de la lumière du jour on sait aussi que Nicolas Destal était souvent très inquiet de l'effet que pouvait produire telle oeuvre peinte au nord de la voir à la lumière du sud exposée sous une lumière complètement différente donc il aimait beaucoup aussi éprouver ces tableaux peints ici ou là sous d'autres lumières pour en vérifier les effets et l'efficacité est-ce que il y a des questions parmi vous ? moi j'ai quand même besoin de vous poser une dernière fois la question est-ce que vraiment il n'y a aucune vérité scientifique absolue concernant les couleurs c'est un peu déstabilisant cette affaire primaire secondaire ça ne veut rien dire c'est vrai qu'on nous a tellement inculqué tout cela non c'est pas exactement cela d'abord c'est mon point de vue à moi mais un physicien assis ici vous tiendrait des propos tout à fait différents et tout aussi légitimes bien sûr je donne le point de vue des sciences humaines en quelque sorte mais surtout le point de vue de l'historien l'historien c'est bien que nos savoirs actuels ce ne sont pas des vérités ce sont des étapes dans l'histoire des savoirs et que dans 50, 100, 200 ans beaucoup de choses que nous croyons aujourd'hui feront sourire nos successeurs dans tous les domaines c'est comme ça ça a toujours été comme ça c'est absurde de penser que les connaissances vont s'arrêter ne vont pas progresser et une partie d'entre elles vont faire ricaner nos successeurs bien sûr comme nous nous avons tendance devant les médiévaux qui croyaient ceci ou qui croyaient cela qui envoyaient des animaux au tribunal et qui les jugeaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient responsables de leurs actes etc chaque artiste est de son temps et quand c'est un temps ancien bien sûr ce n'est pas le nôtre en outre si on fait une coupe horizontale à la même époque il y a toujours des artistes novateurs et des artistes passéistes mais les deux sont pleinement de leur temps il n'y a aucune raison d'établir une hiérarchie en plus il y a des étiquettes malvenues par exemple le pop art on pourrait penser que le pop art c'est la culture populaire en matière de peinture ça n'a aucun rapport avec la peinture populaire la peinture du pop art si on parlait de culture populaire en matière de peinture dans les années 60 ou 80 du 20ème siècle ce serait les peintres du dimanche qui font des sous-utriots en représentant des petits paysages c'est ça la culture populaire ça n'a aucun rapport avec Andy Warhol ou Basquiat ou d'autres bien sûr donc les étiquettes sont commodes pour faire des classements didactiques mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des domaines ou des problèmes pour lesquels les savoirs proposés par la science ne servent à rien pour la sociologie l'histoire la linguistique la psychologie voilà il ne faut pas croire qu'on est tous soumis aux théories scientifiques lesquelles évoluent parfois grandement ou rapidement donc chez les scientifiques eux-mêmes il y a de l'auto-dérision parfois et puis il faut rappeler que le savoir occidental c'est du savoir occidental qui n'est pas partagé par l'ensemble de la planète même en 2024 sinon nous aurons eu tendance à penser que nous sommes supérieurs à tous ceux qui ne pensent pas exactement comme nous n'ont pas notre sensibilité n'ont pas notre bagage culturel etc et ça ça peut être extrêmement dangereux à propos j'en ai pas parlé mais ce que je vais dire ici encore est un peu provoquant mais la peinture de Soulages comme celle d'autres très grandes grandes ça donne envie de toucher on a vraiment envie de mettre son doigt et depuis que je suis adolescent j'ai pensé que la peinture ça devrait se toucher ça fait partie du paramètre pour bien accéder à une oeuvre mais évidemment c'est interdit et c'est destructeur même si on n'abîme rien simplement l'espèce d'humeur qu'on a au bout des doigts oui mais on a vraiment envie de 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 le relief de délimiter les les frontières entre telles et telles couches pas seulement avec l'oeil oui une question qui va peut-être un peu dans le domaine qui a aussi été votre activité la hiéraldique les couleurs oui et les points communs éventuels entre peut-être cet inconscient du Moyen-Âge de faire des liens entre certaines forces tradition sociale et des couleurs et d'autres sociétés vous mentionnez juste avant il y a d'autres sociétés que les sociétés occidentales est-ce qu'on trouve des parallèles avec des couleurs communes dans certains domaines oui parce que l'influence de l'héraldique est encore immense dans notre société dans nos sociétés contemporaines pas seulement en Occident tous nos drapeaux nos logos nos panneaux de signalisation nos panneaux du code de la route sont construits comme des armoiries à partir des couleurs héraldiques les panneaux du code de la route c'est exactement les six couleurs du blason associées avec la règle des couleurs du blason qui permet certaines associations et qui en interdit d'autres et on est au 21ème siècle et c'est né sur les champs de tournois au 12ème siècle et puis ce système qui était européen s'est étendu sur les cinq continents donc ça laisse des traces et probablement ça imprègne un certain nombre de créateurs c'est indéniable même s'ils ne connaissent rien à l'héraldique dans notre environnement quotidien rien que par la signalétique les couleurs héraldiques laissent des traces partout alors elles ont pour caractéristique de n'être que six parfois sept puisqu'il y a une couleur tardive le violet qui est arrivé beaucoup plus tard de ne pas s'employer en association n'importe comment il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire donc moi qui suis héraldiste depuis très longtemps j'ai l'œil héraldique c'est à dire quand je suis dans un appartement si je vois des rideaux et des doubles rideaux qui ne sont pas associés selon la règle du blason mon œil est agressé je ne peux pas faire autrement et puis surtout nous sommes là dans un domaine où les nuances ne comptent absolument pas donc le roi de France porte des armoiries avec un champ bleu et des fleurs de lys d'or ce bleu azur peut être bleu ciel bleu moyen bleu foncé ça n'a aucune importance et les fleurs de lys d'or peuvent être vraiment d'or doré jaunasse orangé tout ce qu'on veut c'est l'idée qui compte et pareil dans les drapeaux le drapeau suisse il est rouge et blanc le rouge peut être comme ci ou comme cela il n'y a pas un texte constitutionnel lié à la confédération qui définit le rouge du drapeau pareil pour le tricolore du drapeau français etc on est avec l'idée de la couleur plus qu'avec la couleur et donc chez certains peintres ça fonctionne comme ça aussi oui ça laisse des traces et quand on fait des comparaisons avec d'autres sociétés d'autres cultures les paramètres qui font que la couleur est la couleur parfois ne sont pas les mêmes que chez nous et alors on a du mal à faire des comparaisons les ethno-linguistes le savent très bien qui se déplacent parfois en Asie centrale ou en Afrique noire avec nos nuanciers occidentaux qui font varier les couleurs en tonalité en luminosité en saturation et puis ils interrogent les populations indigènes pour montrer-moi la zone des rouges des bleus des jaunes et quel est le lexique qui va avec et les populations indigènes ne comprennent pas la question parce que l'important ce serait de savoir si la couleur est sèche ou si elle est humide ça c'est important si elle est tendre ou si elle est dure si elle est lisse ou si elle est rugueuse voilà que ce soit rouge vert bleu ou jaune ça passe dans un deuxième temps c'est moins important la raison principale vient de ce que nous en Occident nous avons c'est le cas de le dire abstrait la couleur la couleur est devenue une abstraction pour nous alors que pour beaucoup d'autres sociétés elle est encore inséparable de sa matière et de son support comme elle l'était en Europe chez les grecs et chez les romains un romain ne peut pas dire j'aime le rouge j'aime le vert je déteste le bleu c'est trop abstrait il va dire j'aime les fleurs rouges j'aime les toches blanches je déteste les vêtements bleus des germains donc la couleur est toujours liée à un support ou à une matière et grammaticalement tous les termes de couleur sont des adjectifs et puis il y a un moment en Europe où les termes de couleur vont devenir aussi des substantifs mais lentement le rouge le bleu le vert comme ça dans l'absolu et nous ça ne nous gêne pas on le fait tous les jours mais il y a encore en 2024 énormément de cultures qui ne peuvent pas le faire qui ne peuvent pas envisager dans l'absolu les couleurs comme cela il faut qu'il y ait une matérialité et c'est ça qui fait le lexique des couleurs la sensibilité aux couleurs l'avantage de l'abstraction des couleurs ça permet la symbolique des couleurs dans la Grèce antique et dans la Rome antique il n'y a pas de symbolique des couleurs il faut attendre le Moyen-Âge il faut attendre que les couleurs soient abstraites le rouge comme ça dans l'absolu et sur le rouge on greffe un certain nombre d'idées certaines positives d'autres négatives qui n'évoluent plus d'ailleurs depuis la Renaissance la symbolique des couleurs n'a pas beaucoup changé on vit encore là-dessus aujourd'hui une autre question en vous entendant parler des oeuvres de soulage qu'on a envie de toucher c'est quelque chose qu'on éprouve aussi devant des oeuvres de Nicolas Dostal qui éveille les pulsions scopiques en nous comme le rappelait Pierre Vatt l'un des commissaires de l'exposition et nous avons notamment pour cette exposition nous proposons des visites en audio description qui sont données par Federica Vermeau l'une des guides médiatrices de la fondation en partenariat avec l'art d'inclure et ces visites sont accompagnées de possibilités qui sont destinées aux personnes en situation de handicap visuel mais aussi à toutes les personnes désireuses de visiter différemment une exposition il y en a encore une qui est le 23 mars il y aura encore quelques places si jamais le 24 mars pardon si cela vous intéresse c'est absolument passionnant à vivre et cela s'accompagne aussi de possibilités de toucher des panneaux tactiles en relief préparés par l'équipe de médiation de la fondation de l'hermitage Sophie Rogivu Florence Friedrich qui ont vraiment créé aussi tout un dispositif d'accompagnement pour qu'on puisse toucher ce qu'on ne peut évidemment pas faire devant les tableaux même si on en a très très envie les enfants aussi sont très friands de ces accompagnements à la visite qui permettent d'assouvir d'une certaine façon une pulsion qu'on ne peut pas assouvir devant les œuvres elles-mêmes c'est ce qu'on fait parfois pour la préhistoire ou pour les peintres du paléolithique il y a beaucoup de jeux avec les reliefs de la paroi et de la roche et alors on fait des facs similés qui épousent les formes et là on peut toucher puisque c'est dans une espèce de résine synthétique on n'abîme pas grand chose mais c'est très utile j'ai toujours pensé que la peinture ça doit se toucher aussi ça devrait se toucher vous avez montré quelques vues prises dans l'exposition Rodco qui se trouve à la fondation Vuitton en ce moment j'ai vite vérifié elle est encore ouverte jusqu'au 2 avril si jamais une exposition qui est majeure qui en vaut véritablement la peine l'exposition Nicolas de Stal à la fondation de l'Hermitage est ouverte jusqu'au 9 juin et puis je voulais vous rendre attentif aussi au fait qu'une seconde conférence va vous être proposée qui sera donnée cette fois-ci par Pierre Vatt l'un des deux commissaires de l'exposition Pierre Vatt auquel vous avez fait allusion qui a construit ce projet avec Charlotte Barat commissaire curatrice au musée d'art moderne et Pierre et Charlotte se sont immergés véritablement dans l'oeuvre de Nicolas de Stal pendant 3 ans pour en extraire le parcours qu'il propose en ce moment à l'Hermitage aussi je vous incite vivement à venir l'écouter nous raconter les préparatifs de cette exposition ce sera le 16 mai prochain et la conférence s'intitule à la recherche de Nicolas de Stal merci merci encore infiniment Michel Pastoureau pour vos propos si passionnants merci d'être venu nous parler de l'abstraction et la couleur merci infiniment et merci à vous d'être venu écouter Michel Pastoureau rendez-vous je l'espère le 16 mai prochain merci au revoir applaudissements 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 Sous-titrage FR ?